Mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez, merci une fois de plus pour votre fidélité. Vous êtes sur un Congo Live télévision et nous allons une fois de plus revenir sur la situation sécuritaire, comme vous le savez, dans cette partie du pays, Massissi, Routourou, alors vous le savez parce que ça a retenu aussi l'attention des plis d'un Congolais, la situation qui prévaut pour l'instant au niveau des Massissi. Alors, avec cette guerre, M23, appuyé toujours par les Rwandais, les FRDC qui sont entrés à faire aussi un travail, tout comme les jeunes patrots Oazalendo. Alors, la situation sécuritaire de ce mercredi matin fait état d'une deuxième bombe larguée par les M23 RDF qui vient de tomber dans la ville de Goma. Nous sommes au quartier Mungunga après une autre bombe qui est tombée la soirée d'hier près de la route nationale numéro D au niveau des Kassenguesi. Alors, on va donc aussi faire un point sur tout ce qui se passe à Chacha, la situation qui est tout de même calme ce matin, mais elle peut évoluer aussi à n'importe quel instant. Donc, nous sommes entrés à suivre des prêts la situation et vous faire les points de son évolution. Mais pour aussi analyser tous ces faits, nous sommes en ligne avec Emem Boussa Moukanda, lui qui est aussi notable dans la zone. Routourou, Massissi, toute la province du Nord qui vous maîtrise quand même très bien la situation. Je les reçois. Bonjour Emem Boussa Moukanda. Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, nous sommes au mercredi 7 février 2023. Quelle est la situation d'abord sur terrain là où vous vous trouvez à Paris? Au fait, comme vous le savez tout le monde, nous sommes en guerre avec, nous sommes en guerre avec, nous sommes en guerre la RDC contre le Rwanda. Ce n'est pas même le M23, il faut être clair. Le M23 soutenu par l'Ouganda et le Rwanda, il faut souffrir, nous, population de Routourou et Massissi, et cela va faire au moins deux années que nous sommes, nous sommes encerclés par ces terroristes qui nous tuent, nos femmes sont violées, nos filles sont violées, les écoles sont fermées sur plusieurs territoires de Routourou. Et nous signalons qu'après les cesser les faits, les affrontements ont commencé et nous signalons que la population est à des bandades vers les sacs et aux alentours de Goma. Oui, alors, c'est cette cause aussi, on peut encore une fois en parler avec vous Emem Boussa Moukanda. Alors, c'est cette résilience de la population qui n'est plus au rendez-vous ou soit, vu que la menace est en train de s'accentuer, les gens doivent aussi paniquer. Oui, oui, oui. Vous savez, comme en Ukraine, comme en Gaza, nous sommes en guerre et l'agresseur est bien connu. Au CDF, souvent, quand on connaît bien l'adversaire, l'adversaire, aujourd'hui, j'ai bien dit que c'est le Rwanda et l'Ouganda, soutenu par certains, par certains pays qui ne dénoncent pas le complot, pour dire qu'il y a un complot contre la RDC et c'est notre population qui souffre. Mais nous félicitons le gouvernement congolais qui a tout mis en œuvre pour que le RDC puisse être outillé. Et nous voyons aujourd'hui avec le drone que le combat, malgré le combat, ce n'est pas seulement récupérer les villages, mais nous voyons que du côté de l'ennemi, l'ennemi subit chaque jour des pertes en vie et en munitions avec le bombardement de drones. Comme par exemple, hier, le FRDC a bombardé plusieurs bastions de M23 à Mueso et à Bambo. Et cela nous signalons qu'un char de combat était neutralisé à Bambo et plusieurs positions de M23 ont été bombardées toujours à Mueso. et ils ont subi plusieurs pertes énormes de leur côté. Et comme la guerre, c'est la guerre, il y a des pertes partout. La population reste victime, mais nous remetons le gouvernement, Félix Fekedi, de pouvoir se déterminer à découdre les M23, pas avec la négociation. Nous ne sommes pas pour la négociation, mais que la guerre marche jusqu'à ce que l'ennemi puisse être ennemi. Alors, donc, aujourd'hui, on peut se contenter. Enfin, il y a des efforts politiques, parce que je tiens à rappeler, la fois passée, dans un direct toujours avec vous, vous avez eu du mal même à affirmer ou à reconnaître quelques efforts des politiques. Donc, aujourd'hui, on peut en fait le reconnaître. Oui, oui, oui. Souvent, du côté du gouvernement, il y a quand même... Nous voyons que le gouvernement a la volonté de finir la guerre. Mais d'une part ou d'une autre, il y a des traîtres. Les traîtres ne manquent jamais dans une guerre pareille. Puisque, vous savez, avec les mixages et les brassages, notre armée a été infiltrée jusqu'au Haut-Chômé. Alors, quelques... Avec ces brassages, mixages, il y a ce qu'on peut appeler la trahison. D'une part, aux côtés des FADC, vous voyez, il y a toujours la trahison, la trahison, les répliques stratégiques, ça, c'est la trahison. Depuis la prise de Bounagana jusqu'à 5, jusqu'aujourd'hui, à Chacha, l'MV3 sur Achacha, plusieurs villages ont été sacrifiés. Plusieurs villages. Nous avons vu les militaires sacrifier des villages. Les villages tombaient d'une manière là, bizarre. Et Kiwanja tombait, Ruchurusandre tombait, Kishiche tombait, Bambo tombait, Tongo tombait. Tous les villages qui sont tombés, c'était par trahison. Alors, il y a déjà... Parce qu'il y a même des résolutions, on parle même de ces moratoires qu'il faut peut-être aussi lever par rapport à la peine capitale. Alors, ce sont les démarches sur les plans politiques qui sont envisagées. Alors, en gros, Mambusa Moukanda, aujourd'hui, les Oisalindos aussi, parce qu'on parle trop des FADC. Les Oisalindos, comment vous trouvez aujourd'hui leur comportement ? Parce qu'ils n'ont jamais désarmé ou, disons, qu'ils aient face à l'ennemi. Ils gardent la même détermination. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? En fait, vous savez, n'ils n'étaient les Oisalindos, aujourd'hui, les M23 seraient même à Kisangan. Est-ce que vous savez ça ? C'est ce qu'il faut retenir. N'ils n'étaient les forts des Oisalindos, les M23 seraient même à Kisangan. Voilà pourquoi les Oisalindos sont au départ des civils, des civils qui ont pris leur courage à amener pour stopper l'avancée rapide des terroristes rwandais RDF. Et voilà, ces Oisalindos qui ne sont pas appuyés par qui que ce soit, qui se donnent corps et âme pour libérer leur terre, pour sauver leur terre de l'avancée. Et voilà, ces Oisalindos qui se débrisent, ils se demandent. Ils n'auraient comme salaire, ils n'auraient comme ration, mais quand même, vous voyez qu'ils résistent contre l'ennemi. Comme par exemple, le Syrlax et Mwesu. Ce sont les Oisalindos qui sont sur la ligne de flot. Akatiru, même côté Kisiche, les Oisalindos sont toujours là. Nous, le mouvement, les Oisalindos qui sont sur l'axe Kiwanja, Isha-Shabinza. Ils sont là malgré qu'ils ne combattent pas, mais quand même, ils sont là pour protéger la population civile vu qu'ils ont été abandonnés par le gouvernement. Il y a eu les militaires qui étaient sur cette axe Kiwanja qui avaient traversé les lacs Édouard un peu plus d'une année, mais les Oisalindos s'étaient organisés et aujourd'hui, ils protègent les civils. Oui. Et voilà, les Oisalindos, avant que les Oisalindos puissent être désarmés, nous serons que les Oisalindos soient des civils, mais les MV3, les RDF sont des agresseurs, des avaiseurs. Les Oisalindos seront désarmés après qu'on a fini avec le M23. On retient de vous aussi des dénonciations, des alertes par rapport à l'implication des troupes ougandaises. Alors, à Routchourou, ça se passe comment ? Parce qu'il y avait même des exactions commises par le M23 RDF. Ça se passe comment actuellement à Routchourou ? Parce qu'on en parle un tout petit peu moins. Oui, oui, oui. Vous savez, depuis... Ça fait plus d'une semaine, l'Ouganda aussi, quoique nous ne voulons pas pointer du doigt, ont reforcé l'air militaire. Des milliers de militaires ougandais ont traversé la frontière de Kitagoma et Kibaya de Gourgounagana. Ils sont aujourd'hui sur la ligne de front à Kichiche, les autres à Mabenga et les autres à Mueso. Ceux qui combattent aux côtés Mueso, Kichiche, Mabenga, Kinyandoni, sont les militaires RDF M23 à morphologie ougandaises. Voilà ce que nous pouvons signaler que les Ougandais aujourd'hui se sont venus à Raffor au M23, mais ils sont sur ces lignes de front-là précitées. Et les RDF sont sur la ligne de front à Kibumba, 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 Kibumba. Et ce qui est le premier message à Solaire d'ailleurs. Alors, M&M Boussa, si vous pouvez maintenant donner des propositions pour en finir avec cette guerre, parce que c'est vrai, il y a des efforts ça et là, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour en finir directement avec cette guerre, parce que ça a trop duré. Ce sont des revenus sur cet afflux massif des populations qui continuent de se déplacer à Saïkéou. Même ce matin, il y a des déplacements massifs des populations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et même Boussa Moukanda? Dans notre langage maternel, on nous a enseigné pour tuer un serpa, il faut le frapper par la tête. Voilà, comme c'est la guerre, il faut savoir la tête de ses serpas et principalement où. La tête de ses serpas, la tête de M23 se trouve à Kibumba. Pour vaincre les M23, il faut les attaquer par Kibumba, pas par Sake, Chacha, non. Ça, c'est distraction. Il faut attaquer les M23 par Kibumba puisque c'est à partir de Kibumba, l'RDF entre en RDC à partir de Kibumba. De Kibumba jusqu'à Sake, c'est quelques minutes. Ils entrent par Kibumba pour atterrir à Sake et voilà, il fallait attaquer cette guerre par Kibumba. Donc, fermez leurs portes d'entrée. Formez leurs portes d'entrée. Oui, oui, pour fermer la porte d'entrée de RDF, il faut attaquer les M23 par Kibumba et par Mabenga. Ceux qui veulent quitter Mabenga, Mabenga, Kinyandoni, peuvent facilement attaquer leur quartier générale à Ruchuru-Sandre-Pena puis fermer les lignes d'approvisionnement de Bunagana. Et ceux qui veulent attaquer à partir de Kibumba, ils ferment la ligne d'entrée à Kibumba et les RDF seront coupés. Les lignes de ravitaillement seraient coupées et ceux qui sont déjà humilés dans le FFO auront du mal à manger, auront du mal à trouver des munitions. Mais aussi l'entrée de la ligne de Kibumba est toujours opérationnelle. Entre les M23, cette guerre n'est finira jamais. Alors, terminons par un message à la population et même Boussamoukanda, mais également aux dirigeants, parce que c'est vrai, vous vous contentez d'abord de quelques efforts déjà manifestés. Alors, un message aux dirigeants, mais également à cette population qui doit garder la même détermination, pourquoi pas même l'accentuer face à l'ennemi. Vraiment, nos condoléances aux populations qui perdent chaque jour l'air et à la population de Sakh qui fuit à cette terre puisque la cité de Sakh se vide à cause des détonations qui sont aux alentours de Sakh. Nous disons Paul et Sana qui soient illés et à la population toujours du territoire de Ruchuru qui sont sous otage de M23. Nous leur restons que le gouvernement fait tout ce qu'il peut faire pour vaincre cette guerre. vu que nous avons vu des drones d'attaque qui sont opérationnels dans les airs même à Ruchuru et l'ennemi s'évit chaque jour des frappes. Pour dire, la libération est proche et nous demandons au gouvernement de multiplier plus d'efforts pour que cette guerre puisse finir et de chaque fois considérer nos alertes puisque nous comme société civile nous avons toujours des alertes vu que nos yeux sont fixés partout dans les territoires de Ruchuru aux alentours, sur les lignes d'efforts et parfois nos alertes peuvent aider les FARDEC à mieux faire puisque beaucoup de nos militaires sont visités, ils ne maîtrisent pas la zone mais nous qui maîtrisons bien la zone nous pouvons aussi guider quelque chose mais à la population des soutenus comme des éclaireurs très bien merci beaucoup messieurs Mboussa Moukanda c'est fait un plaisir de vous avoir en ligne pour revenir sur cette situation merci beaucoup voilà, mesdames et messieurs vous nous suivez toujours c'était la Mboussa Moukanda qui vient de faire disons un point ou un aperçu global de la situation à Ruchuru mais également à Massissi ça vous préoccupe autant et donc on va encore une fois vous donner d'autres effets parce que c'est vrai vous avez vous voulez comprendre voilà tout ce qui se passe dans ces deux territoires en province dit Nord Kivu alors j'ai parlé même de cette situation Chacha il y a quand même une accalmie qui règne maintenant là et je dis même qu'elle peut évoluer n'importe quand alors les rebelles d'IM23 qui nécessitent aussi d'attaquer les positions des forces armées de la république démocratique du Congo et des jeunes patriotes Wazalendo et quand on voit par exemple les différentes collines il y a on a les disons 3-4 collines d'abord il y a la colline de Mahéle Jérusalem et Kataburo à moins de 7 km tout simplement de la cité des Saké et bien quelques bombes sont déjà entrées détombées au niveau des antennes situées dans les collines qui surplombent cette cité où les militaires FRDC semblent aussi très mobilisés les militaires congolais sont très mobilisés pour repousser la menace alors il y a même l'aviation des FRDC depuis hier mardi 6 février 2023 l'aviation militaire qui a même bombardé la position des M23 à Buramanzi nous sommes toujours dans les groupements des Bambos en localité des Bouguinas alors les premières informations à notre possession qui font aussi état des camions blindés qui ont été neutralisés avec des armes lourdes d'appui on peut aussi retrouver toujours avec les mêmes sources qui sont sur terrain dans la limite des moyens pour aussi en avoir beaucoup plus de détails donc vous allez nous vous donnerons donc l'évolution de la situation parce que nous suivons ça les très près alors comme vous le savez c'est depuis ça fait plus de 10 ans maintenant que cette situation continue aussi dans des il y a de plusieurs victimes ça et là en province du Nord qui vous parce que c'est vrai c'est une guerre qui devient de plus en plus longue mais elle est aussi populaire parce que je le disais il y a la détermination de la population pour appuyer les FDC et les jeunes patriotes Ouazalindo alors ça va aussi au-delà de ça parce que les politiques doivent faire aussi des efforts considérables alors ça commence aussi à se faire sentir parce qu'aujourd'hui avec cette menace nous devons aussi nous comporter à la hauteur de la menace nous comporter à la hauteur de la menace c'est pas en se tombant dans des paniques comme certains compatriotes sont en train de les faire alors on doit rester déterminé parce que l'ennemi lui il est déterminé et l'ennemi va à tout prix aussi récupérer des espaces des espaces et surtout plier le gouvernement enfin qu'il puisse aussi répondre à leurs révendications et là ça serait tout se retrouver sur la même table discutée tout ça qu'elle serait aussi leur part dans tout ce que nous sommes entrés aujourd'hui d'observer ou disons dans tout ce que nous avons comme potentialité et si on n'arrive pas à les mettre hors état de nuire en tout cas on peut y arriver voilà pourquoi la seule option c'est vrai nous ne sommes pas en train de négliger d'autres options nous privilégions toutes les options mais il faut voir l'option qui va nous permettre de plier l'ennemi et là c'est l'option militaire l'option militaire parce que là nous pouvons utiliser tous les moyens possibles non seulement l'aviation militaire dans l'aviation des forces armées de la république démocratique du Congo donc la force aérienne nous avons aussi d'autres possibilités surtout cette force terrestre parce qu'en tenant compte de la détermination des fardessis la détermination des jeunes wasalendo allez-y comprendre mesdames mais c'est que nous pouvons donc y arriver donc c'est aux dirigeants de prendre aussi des mesures qui s'imposent et faire plier l'ennemi faire plier l'ennemi je le disais c'est sur plusieurs fronts alors nous sentons aussi une certaine détermination oui quand on voit le front médiatique qui est entré aussi des gens qui s'est poursuivit l'ennemi fait autant que nous donc nous devons aussi parce que je crois que nous sommes nombreux que l'ennemi l'ennemi c'est un peu d'utiliser d'autres d'autres aspects mais nous comme nous avons une forte démographie on peut la mettre aussi on peut l'inscrire plutôt à notre actif et arriver aussi à faire des jouets tous les plans de l'ennemi alors je le disais la détermination c'est vrai elle n'est pas tout simplement au niveau des fronts avec les fards d'essai avec la détermination populaire il y a aussi une autre détermination et moi je disais tout ce que les léopards là c'est un autre aspect parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi 7 février 2023 les léopards qui vont se produire en demi-finale de la coupe d'Afrique des nations il y a une forte mobilisation derrière les fauves congolais alors cette même détermination ou disons les prouesses des léopards congolais on peut aussi l'amener dans tout ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui comme combat contre nos ennemis la même détermination la même mobilisation on peut l'amener et voir comment est-ce qu'on peut elle peut aussi nous être utile sur les lignes des fronts la plus qu'on peut apporter aux forces armées de la république démocratique du Congo et aux jeunes cette même détermination on peut aussi l'amener parce que c'est vrai les léopards qui vont jouer aujourd'hui j'ai une forte mobilisation dans les riz si on peut tout simplement se limiter ici en ville de Goma et voilà mesdames et messieurs allez-y comprendre que ça nous pousse encore une fois dans une parfaite communion dans une parfaite cohésion nationale et si une fois on garde le même état d'esprit dans chaque domaine de la vie surtout quand les pays agressés nous pouvons faire grand chose et l'ennemi va se retrouver aussi en difficulté parce que imaginez quand quelqu'un qui est à l'est aujourd'hui réfléchit dans le bon sens dans le bon sens quand je parle de la détermination voir comment est-ce qu'on peut arriver à mettre les dangers ou disons à faire face comme il se doit à la menace de l'ennemi et que quelqu'un de l'ouest ne réfléchit pas dans ce sens-là là nous serons en tout cas dans une certaine dans un des 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 phasages voilà comment on peut le constater alors il nous faut encore une fois une certaine qu'on puisse garder la même énergie le même état d'esprit de l'est à l'ouest et ça peut nous être aussi utile alors j'ai parlé de ces matchs de léopard sur Congo Live vous pouvez faire des pronostics déjà comment est-ce que vous trouvez les Congolais aujourd'hui face aux pays organisateurs les éléphants de la Côte d'Ivoire c'est pas aussi facile parce que c'est vrai on a fait un travail impeccable devant les pays les petits traits en Coupe d'Afrique des Nations l'Egypte cette fois championne d'Afrique les Égyptiens qui ont été éliminés par la République démocratique du Congo alors on a aussi fait un exploit considérable face au Cili de la Guinée qu'on a cri en quart des finales aujourd'hui c'est face aux éléphants de la Côte d'Ivoire donc il nous faut aussi les mêmes sirsauts patriotiques parce que les lopards sont sur terrain en train de jouer mais nous qui sommes ici ou des gens qui sommes au pays avec cette détermination mais également la motivation que nous leur accordons ne vous en faites pas elle est aussi considérable et ça leur permet aussi de faire un grand match pourquoi pas se qualifier en finale et remporter même cette coupe parce que depuis 1974 on n'a jamais aussi à toucher sirs et trophée il est grand à d'en profiter aussi parce qu'on a des potentialités aussi considérables et nous pouvons donc y arriver alors vous pouvez aussi nous écrire en privé au 09 disons plus 10 à 43 d'abord 09 98 70 43 14 plus 10 à 43 9 98 70 43 14 comment vous trouvez aussi les efforts des FRDC des OASA LENDO la situation comme nous venons de vous la présenter comment vous la trouvez faites des commentaires mais aussi parce que l'actualité oblige faites des pronostics sur les matchs que les Leopards vont livrer aujourd'hui face aux éléphants de la côte d'Ivoire des pronostics mais également nous restons optimistes de voir les Leopards se qualifier en finale Jenine Toili j'étais le vôtre devant cette caméra pour vous servir vous le méritez nous ne cessons de le dire Congo Live reste aussi très préoccupé par ce dont vous avez besoin et nous n'allons pas ménager des efforts pour vous pour que vous soyez aussi édifiés quant à c'est merci et bonne suite de nos programmes